Les trois têtes du parti Orange, privées du droit d'être ensemble. Le président du Tahuéra, Gaston Flos, mis en examen et sous contrôle judiciaire, n'est plus autorisé à entrer en contact ni avec le secrétaire général du parti, Marcel Touyani, lui aussi mis en examen, ni avec le président délégué du Tahuéra, Edouard Fritsch, pour les besoins de l'enquête sur le détournement de biens publics. Un coup dur pour le bon fonctionnement du parti de la majorité, qui a choisi de mettre en selle à la place de Marcel Touyani, la secrétaire générale adjointe du Tahuéra, Tarita Sanjou. Tarita Sanjou, qui est une ancienne du mouvement et qui connaît parfaitement le fonctionnement du mouvement du Tahuéra-Huratira, accompagne le président dans son action et assure du bon fonctionnement du Tahuéra-Huratira. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce point-là. Le président délégué du Tahuéra ne peut donc plus, lui non plus, participer aux réunions du parti que Gaston Flos préside. Le président du pays qui tente de garder de bons rapports avec les élus Orange de l'Assemblée, même s'il lui reproche son ouverture à l'opposition. Edouard Fritsch a déjà manqué de conseils politiques et se demande s'il ne va pas devoir rendre son tablier de président délégué Orange pour mieux se consacrer à la présidence du pays. J'ai réfléchi beaucoup, mais bon, je n'ai pas dans les intentions de proposer une démission ou quoi que ce soit. Comme je l'ai déclaré dernièrement, compte tenu de la lourdeur de ma tâche aujourd'hui, du temps que je consacre à la présidence de notre Polynésie, effectivement, j'ai de moins en moins de temps de suivre l'activité du parti. Le président du pays est celui de l'Assemblée. Deux hautes figures du Tahuéra ne se voient pas non plus, mais c'est de leur place.